Voilà, on vient de passer en revue les quelques spécificités critiques qui nous paraissaient vraiment importantes de mettre en lumière. C'est maintenant le temps d'une rapide conclusion. Conclusion qu'on voit en deux parties. La première, c'est qu'une fois qu'on a passé cette étape de mesure d'évaluation, on fait quoi ? Malheureusement, si vous avez respecté ces cinq étapes qu'on vous a présentées, ça mettra assurément votre démarche de certification sur le bon rail, mais il vous restera quand même à finir le travail. Finir le travail, globalement, rien de surprenant. Passer par l'étape essai de certification et donc obtenir les feux verts, les tampons verts que vous aviez en objectif. Et une fois que vous aurez obtenu ces résultats, enchaîner derrière sur la réalisation de l'ensemble des documents dont vous aurez besoin, que ce soit le dossier de marquage comme les autres documents que vous serez susceptibles de produire dans d'autres secteurs. Et la deuxième dimension de nos conclusions, c'est d'évoquer ensemble les moralités. La première des moralités, c'est qu'au final, comme pour la CEM, une démarche de certification en radio, elle est beaucoup moins compliquée qu'elle n'y paraît si on la prend en compte méthodiquement et au plus tôt des développements. A contrario, si vous ne prenez pas ou mal en compte vos exigences normatives dès le départ ou si vous faites des impasses sur des séquences de vérification, vous prenez le risque de sérieusement plomber votre projet, voire même de mettre en péril une société. Surtout les startups qui démarrent. On en a vu, et c'est encore une fois une remarque qu'on fait basée sur une expérience très concrète. Il y a un vrai risque de ne pas considérer l'ensemble de ces étapes. A noter également que les investissements que vous allez consentir dès le début de votre projet et au moment où ils ne sont pas obligatoires, à contrario des essais de certif, vont vous permettre à tous les coups de limiter le coût de votre certification globale et peut-être même de les coûts de production. Et pour finir, deux notions qui nous apparaissent vraiment très importantes pour conclure. C'est dans un premier temps, ne vous y trompez pas, le composant Plug & Play n'existe pas. Et le deuxième point, je dirais le plus important pour nous en guise de conclusion, c'est que si vous décidez de ne pas suivre nos recommandations, ce qui est tout à fait votre droit, prévoyez au moins une petite phase de mesure d'évaluation. À savoir, je finis sur une question, si vous savez combien d'essais différents on peut faire dans une journée, peut-être que certains d'entre vous seront intéressés d'avoir la réponse dans la phase qui va suivre, mais je peux vous dire qu'on peut en faire un bon paquet. Et donc, pourquoi s'en priver ? Je vous remercie beaucoup de l'attention que vous avez portée à notre discours et c'est maintenant le moment de passer aux éventuelles questions, si vous en avez. Sous-titrage ST' 501